Bonjour à tous et on l'espère à toutes qui seront nombreuses pour voir cette vidéo Donc on continue comme promis, comme je vous l'avais dit, sur le tutoriel pour la race Inferno Donc on va commencer à un niveau très très bas, vous pouvez voir par rapport à la vidéo d'introduction que j'ai encore baissé ma code pour revenir à 500, pour vraiment être au minimum 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 syndical Donc on va vraiment commencer de zéro ensemble et voir tout ce qu'il y a au travers du gameplay, du beau jeu on l'espère Je vais tout de suite vous montrer le deck que je vous ai concocté juste pour cette session Donc c'est un deck qui va se jouer avec Damiria, la mère Damiria que vous pouvez voir ici Qui ressemble beaucoup au héros de base que vous allez avoir si vous choisissez le deck Inferno Tout simplement parce qu'elle a le même pouvoir, donc elle utilise le feu, les pouvoirs du héros sont toujours affichés Ici à droite elle utilise le feu et la magie de terre, la magie de terre vous ne l'aurez pas Mais pour vous montrer dans cette vidéo je n'ai pas mis de magie de terre dans mes sorts Donc il n'y aura que de la magie de feu ici Alors en sachant qu'avec le héros de base de mémoire vous aurez la magie neutre en fait Donc c'est un espèce de petit signe infini comme ça violet Qui permet de disper les genres de choses Sinon au niveau des statistiques elle est plus ou moins pareille que le héros neutre Pourquoi je n'ai pas choisi le héros neutre ? Et bien c'est très simple mes amis parce que regardez mes héros je ne l'ai plus Comme je l'ai dit dans une vidéo d'introduction Comme j'ai les 4 autres héros inferno j'ai les 4 spéciaux Je n'avais pas vraiment besoin de garder le héros du début Et je l'ai simplement sacrifié dans la fosse au sacrifice pour choper une carte Du coup on va devoir se débrouiller avec Damiria Mais rassurez-vous c'est exactement la même chose En fait vous aurez même un avantage parce que vous aurez 2 points de destinée Alors que moi je n'en ai qu'un Et vous aurez la magie neutre alors que moi j'ai la magie de terre que je n'utiliserai pas Pour vraiment être dans les mêmes circonstances que vous Bon vous n'aurez pas de pouvoir non plus elle a un pouvoir spécial mais qui est utile à haut niveau A bas niveau ça sert vraiment pas à grand chose ce sort Et je ne l'utiliserai pas volontairement Alors pour vous parler un petit peu du deck rapidement avant qu'on attaque directement Parce que ce qu'on veut c'est bouffer du ladder et botter des culs Ce qu'on voit ici ce sont les cartes que j'ai choisi pour ce deck Donc c'est simple ça va être un deck en 5, 4 et 2 C'est à dire que pour arriver au maximum de mes cartes Vous pouvez le voir les cartes les plus élevées en créature sont celles-ci J'ai choisi des cartes également faciles à avoir, des cartes vraiment accessibles C'est pour ça que j'ai volontairement mis aucune carte à 6 ou 7 d'invocation Ce sont des cartes faciles, accessibles, c'est un très bon deck Il est très bien monté, accessible à tout le monde, facilement jouable Donc il va demander 5 de coup d'invocation en force en créature Vous pouvez voir la dernière créature elle demande 5, c'est la plus élevée En magie, je nous ai mis des sorts de feu jusqu'à 4 Parce qu'au début ce sort-ci vous aidera énormément C'est une AE de feu, elle est vraiment très 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 pratique Et j'ai mis celui-ci qui permet d'infliger des dégâts critiques C'est souvent du one shot, si vous calculez bien votre coup c'est souvent du one shot Et j'ai mis celui-ci qui est très très bon, que moi j'aime beaucoup J'utilise d'ailleurs dans mon deck personnel Infliger 2 points de dégâts à la créature ciblée Voilà, il n'y a rien à augmenter, ça coûte 1 Ça permet vraiment de surprendre l'adversaire qui croit avoir juste les PV suffisants Que pour pouvoir survivre, c'est vraiment top Ça coûte rien, il n'y a pas d'investissement C'est vraiment que du bonheur cette carte-là En fortune, qu'est-ce que je nous ai mis du très 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 basique Ceci permet de bannir 3 cartes ciblées de notre bibliothèque Puis de remélanger la bibliothèque et de piocher une carte au hasard En fait, par exemple vous pouvez l'utiliser quand vous êtes en late game Et que vous n'avez pas envie de piocher une carte qui va être à 1 ou 2 d'invocation C'est le moment où il faut cracher des cartes qui sont puissantes Vous avez des points trop, il faut envoyer Du coup ce que vous faites, vous invoquez cette carte Si vous l'avez, vous l'utilisez Vous bannissez les cartes les plus faibles de vos decks Pour vous permettre d'invoquer des cartes plus puissantes De privilégier les cartes les plus puissantes Cette carte-ci est toujours pratique à jouer Vous pouvez passer outre Si vous voulez mettre plus de créatures Remplacer les 4 que j'ai mis Moi je l'aime bien parce qu'il me fallait quand même quelques cartes créatures Je voulais quelques cartes destinées Je voulais vous montrer un petit peu ça que je ne vous avais pas montré au préalable Cette carte permet en fait de bloquer l'adversaire En sélectionnant un archétype Créature, sort ou fortune Chaque fois que l'adversaire jouera une carte de ce type Il doit s'en défausser d'une autre Vous vous apercevrez vite qu'avoir beaucoup de cartes en main C'est très pratique parce que ça vous permet d'avoir le choix Et à cause de cette carte là Vous pouvez forcer votre adversaire dès qu'il joue une carte A en jeter une Ce qui vraiment le met dans une situation rapidement délicate C'est une carte qui ne coûte pas grand chose Aucun investissement et qu'un seul point C'est vraiment une carte bouche-trou Assez pratique, assez puissante Et finalement En deux points d'invocation Là je suis monté un petit peu plus haut Parce que ça c'est une carte que j'adore Qui fait partie du jeu uniquement Inferno Et c'est une excellente carte mes amis Elle, ça vous permet de regarder la main de votre adversaire Donc non seulement vous regardez la main de votre adversaire Vous prenez de l'info Vous savez ce qu'il a Vous savez s'il a des sorts Si vous avez quelque chose à craindre Vous savez s'il a des grosses créatures Ou s'il est dans le caca Vous pouvez tout savoir grâce à cette carte Et non seulement en plus de tout savoir Vous allez pouvoir piocher une carte Qui vous arrange dans son deck Dans sa main Vous allez pouvoir prendre une carte Et la jeter tout simplement Vous voyez un sort qui ne vous arrange pas Vous le prenez, vous le foutez à la poubelle C'est du bonheur Cette carte là peut sauver des vies Elle est vraiment très bonne Elle demande un tout petit investissement Mais elle ne coûte pas cher C'est vraiment très bien de l'avoir Voilà Donc c'est un deck assez équilibré Vraiment que j'ai voulu accessible Qui est limité à 59 cartes Donc c'est le minimum pour pouvoir avoir un deck Un deck viable en fait Pour pouvoir jouer tout simplement Il faut avoir 59 cartes dans son deck Ca n'est pas forcément un deck surpuissant Sur tout ce que vous voulez Parce que je l'ai voulu volontairement accessible à tout le monde J'ai volontairement choisi des créatures Pas faibles Mais qui sont vraiment Qu'on a très rapidement Qui sont pas très très dures à avoir Et avec ça mes amis Je vous garantis qu'avec un deck comme ça Il évoluera au fil du temps Je rajouterai des cartes plus puissantes Mais pour l'instant on se contente de ça Je vous garantis qu'avec un deck comme ça Si vous jouez Comme je vais vous le montrer maintenant Sûrez certains Vous montez à 1000-1200 de cote Il n'y a aucun doute là-dessus mes amis Je vais tout de suite vous faire une petite démonstration On a assez blablaté On va tout de suite attaquer le ladder Non je ne veux pas enregistrer les modifications Donc on vérifie bien Donc Inferno On voit bien que c'est Damiria Donc ouais c'est le bon deck On va utiliser une amélioration d'or Pour augmenter l'or gagné Ca me servira comme ça A l'occasion j'achèterai un deck devant vous Un pack Et on verra ensemble ce que c'est d'unbox C'est un petit pack qu'on a acheté dans la boutique Allez c'est parti tous ensemble J'espère qu'on aura un bon petit adversaire intéressant Et pertinent Et donc voilà Ca commence directement avec un ami nécropole Comment il s'appelle ? Syrah Voilà Donc lui il a choisi Seria comme héros Et il s'appelle Syrah Et c'est peut-être pas pour rien On peut voir ici que j'ai un deck un peu pourri Qui fait 2-4 Vous voyez il y a des trous On n'a pas de 1 On n'a pas de 3 C'est pas très très bon On va faire non Et on va espérer avoir un peu mieux Voilà J'ai un petit peu mieux Mais c'est pas terrible du tout J'ai pas de carte à 1 J'ai pas eu de chance Pourtant j'en ai mis beaucoup Justement Moi j'aime beaucoup jouer avec les unités Début de game J'aime bien en avoir beaucoup Pour tout de suite bombarder Tout de suite mettre une pression Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va augmenter La force d'invocation Et tout de suite Utiliser cette carte-ci Voilà On se doute qu'il va invoquer une créature Donc on va lui mettre ça De toute façon on n'a rien d'autre à jouer Hop Ça lui fera jeter une carte Donc on a notre Abyssira Qui a l'air d'être un peu Qui a l'air d'être un petit peu dans le mal Là on est en début de partie Il devrait savoir ce qu'il veut jouer Ce qui est étrange C'est qu'il a 520 côte Donc à mon avis C'est un joueur qui comme moi A fait expressément Enchuté sa côte Et sa côte est coincée Donc là voilà Comme prévu Ma carte fait fait Il joue une créature Du coup il va devoir en jeter une Et on voit qu'il jette assez rapidement Et on peut voir qu'il a jeté un sort C'est un sort de slow poke C'est un sort qui permet de faire des dégâts Direct à l'adversaire Donc il risque de pas jouer Il a augmenté comme prévu Sa force pour pouvoir invoquer sa liche Donc tout est bon Donc sa liche ici Est de niveau 2 d'invocation Je vais moi-même augmenter ma force Et lui invoquer ceci Qui va lui mettre la rage Cette carte là Ne peut pas être attaquée Par une unité De niveau inférieur ou égal à 3 Sa carte est de niveau 2 Donc je ne peux pas l'invoquer Parce qu'il est de niveau 4 J'avais oublié Elle est niveau 4 Mais elle coûte 2 Il y a une petite traîtrise Donc ça je vous avouerai Que ça m'arrange pas du tout Parce que là je ne peux pas invoquer C'est un très mauvais milligan que j'ai eu J'avais complètement oublié ça Je comptais sur lui C'est traître La plupart des cartes Ont un coup d'invocation Égal à leur coup en force Donc je me suis un peu Je me suis un peu fait avoir Sur ce coup là Mais maintenant On va tout de suite corriger ça En mettant cette carte là Voilà Donc là en mettant ceci Il ne pourra pas m'attaquer Avec aucune des deux cartes Donc là Beau il est un peu dans le mal Il a l'avantage Là concrètement Il a l'avantage Surtout que pour un joueur de ce niveau Il a quand même des bonnes cartes Enfin ça c'est pas C'est pas méga ouf comme carte Mais ça se voit pas Dans les premiers decks Vous avez pas ça quoi Donc c'est déjà un mec Qui a acheté pas mal de cartes Et vous voyez là Il a essayé d'attaquer Il a ouvert ses cartes Pour essayer de m'attaquer Vous le voyez Quand le mec clique Vous voyez sur le côté Ce qui s'affiche Et il a voulu m'attaquer Il ne le peut pas Donc qu'est-ce qu'il va faire Le mieux à faire pour lui Serait de bouger ses cartes S'il ne le fait pas C'est vraiment bête Ou alors il compte sur sa riposte Ce qui est pas bête Ouais voilà Il compte sur sa riposte Donc ici on a une créature Comme je vous le disais Un peu spéciale Un peu ennuyante Elle est incorporelle Donc les dégâts physiques Elle ne recevra que la moitié Ce qui ne m'arrange pas du tout Vous voyez Donc je suis un peu embêté Surtout que cette carte là Tape assez fort Elle tape à deux Avec deux infections Donc c'est un peu emmerdant Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre Cette carte aussi Lui va taper mon héros Mais c'est pas très très grave Pour le moment Et je lui taperai comme ça Cette unité là Elle peut taper Sans changer de position En fait Sans changer de position Pardon Donc c'est assez pratique Voilà Alors on va continuer A augmenter la force Pour le moment Et c'est notre carte ici Qui le bloque Il a pas l'air d'avoir envie De les bouger Donc c'est tant mieux Donc là il prend Ses deux petits points de dégâts Là il reteste D'attaquer mes unités Il voit qu'il peut toujours pas Donc il se décide D'aller bouger Mais là il a pas très très bien joué Il devrait les mettre En face de celui là Parce que sinon Il devrait se douter Que je vais bien évidemment Attaquer cette carte là Et là il met Et là il fait Un très mauvais choix Il fait un très mauvais calcul Il invoque beaucoup Vous pouvez voir Voilà le mec Il a le type de jeu Que j'aime beaucoup Il a des cartes Qui coûtent pas très cher Du coup ça lui permet D'en invoquer vraiment Beaucoup 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 Donc là Ce qui va se passer C'est que le mec De calcul Parce que voilà Donc je tue son unité gratuitement Celle là je la tuerai gratuitement Le coup d'après Vu qu'il a pas l'air De vouloir la bouger Maintenant Ici j'ai deux points Donc ce qu'on peut faire C'est on peut se tuer L'incorporel ici Ou invoquer Cette grosse 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 unité Qui pourrait me permettre De tuer les deux En fait Et c'est ce qu'on va faire Les amis Parce que lui Il va taper comme ça C'est une unité Comme je vous avais dit Qui clive Je vous l'avais dit Dans l'introduction Donc quand elle va frapper Celle ci Elle va toucher celle ci aussi Ce qui m'arrangerait bien Parce que celle là Est très puissante Donc on va essayer De se l'emboquer Tout de suite Hop Alors voilà Lui va me l'empoisonner Ce qui m'arrange pas trop Donc en fait Je vais tout de suite Tuer cette unité là Comme ça il ne pourra pas Me l'empoisonner Alors on continue On sait que c'est un deck Qui est donc Comme je vous l'ai dit au début En 5, 4 et 2 Donc ça sert à rien Pour l'instant D'augmenter ma force Je sais que je suis au maximum De ce dont j'aurais besoin Je vais augmenter ma magie Étant donné Que je vais pas avoir besoin Des cartes fortune C'est pour celle là Ah bah voilà Il a capitulé Donc c'est un adversaire Qui est un peu Bah il a bien joué Il avait des bonnes cartes Mais il a fait quelques Quelques petites erreurs Quelques petites erreurs Bêtes comme ça Qui lui ont coûté la victoire Parce que Il a laissé deux unités En haut là En haut du jeu Qui était bloqué par la mienne Pourtant j'étais mal barré Il a eu de la chance Mais ça c'était vraiment Une grosse erreur Il aurait dû en mettre une là Une là J'aurais pu en bloquer Qu'une des deux L'autre aurait pu taper le coup d'après Vous voyez Il aurait tout de suite pu prendre Un peu d'avance Et commencer à taper Au lieu de ça Il a gâché deux unités Derrière moi Une seule des miennes Il a vraiment perdu son temps Bon maintenant On va continuer ensemble Parce que c'était vraiment court Il faut pas abuser Je vais quand même vous offrir Encore un peu plus de sang Et on espère tomber Sur un adversaire Un peu plus vif Un peu plus En tout cas piquant Et combatif Vous voyez que j'ai gagné Pas mal d'or non plus Avec le bonus Par contre là On a un adversaire Qui est très très fort Ça c'est un héros De la nécropole Vous voyez on tombe encore Sur un nécropole Vous allez en bouffer Quand je vous ai dit Qu'il y en avait beaucoup Il y en a vraiment énormément C'est un adversaire Qui était Pardon Un chef Je vais juste choisir Mon mulligan Hop 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 Pas celui-là Il est pas très bien J'ai pas de créature faible Voilà là c'est un peu plus équilibré Déjà Donc c'est un adversaire Nergal Qui est très fort Parce qu'il a le pouvoir En utilisant Un point de ressource De mettre un marqueur poison Sur n'importe quelle cible Du terrain C'est à dire qu'il peut condamner A mort n'importe quelle unité Et avant il était Encore plus pété que ça Mais il a été nerfé Heureusement Mais il est toujours Très 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 fort Et c'est un peu inquiétant De voir un adversaire Aussi bas Avec un héros comme ça C'est qu'il y a un truc Pas net les amis Donc vous voyez là J'ai deux points Je suis un peu embêté Parce que Je peux pas invoquer à deux J'ai de nouveau celui-là Vraiment là J'ai pas de chance Sur mes mulligan Mes deck ont super bien Été construits Mais j'ai vraiment pas de réussite Donc on va voir Ce qu'il a proposé notre ami Donc là par exemple Il sait pertinemment Si je le frappe Il sait pertinemment Qu'il va me battre Parce que je vais le taper à deux Il va tomber à deux Et lui va me taper à deux Et me tuer cette unité-là Donc ce que je pourrais faire C'est lui faire un trait de feu Il tomberait à deux Et je le tue Le problème C'est qu'il va me rester Deux points Dont je ne saurais Pas quoi faire Donc ce qu'on va plutôt faire Mes amis C'est augmenter la force Invoquer Cette carte-ci Ici Et déplacer celle-ci Alors vous allez me dire Oui mais il va taper ton héros Il faut absolument défendre Il ne va pas forcément mes amis La plupart du temps Il vaut mieux sauver vos cartes Retenez ça Tant que vous êtes au début Vous pouvez vous permettre De dodge quelques dégâts Directement sur votre héros Donc comme vous pouvez le voir C'est un petit malin Parce qu'il me court après En fait Il me court après Sauf qu'il n'est pas tellement malin Que ça Parce que ce qui va se passer C'est que je vais faire ça Et que du coup Il va pouvoir recourir Et en fait Perdre son temps Et me courir après Jusqu'au moment où je vais invoquer Le trait de feu Et où là je vais le péter Donc là on est à 4 On va augmenter ceci Pour invoquer celle-ci Qui tape très 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 fort Comme vous pouvez le voir Elle tape à 4 4 plus 3 Notre chevalier vampire Malgré le fait qu'il a un heal A 2 Bah il va un peu se manger 7 dans les dents Donc ça va rien changer Il va y passer Et même mieux que ça Je vais vous dire Là je le tape à 3 Il va me taper derrière A 2 Il va remonter à 4 Avec son soin Et j'aurai plus qu'à le one shot Avec lui Et j'aurai l'attaque de lui Libre Donc pour l'instant Tout roule comme sur des roulettes Également pensez bien Pensez bien au positionnement Au positionnement de vos unités Vous voyez il me court après C'est complètement idiot Il met un marqueur poison Pour pouvoir me tuer le tour d'après C'est très bien vu Sauf que je vais quand même Tuer son unité Avec Là il a utilisé son pouvoir C'est à dire qu'il a pas pu augmenter Ses statistiques Parce qu'il faut choisir Soit il utilise le pouvoir de l'héros Soit il utilise ça Donc là hop 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 Lui il y passe Maintenant Vous voyez que j'ai pas de carte Très puissante Invoquer Lui ne peut pas Si je mets cette unité là Il ne pourra plus taper là Donc je vais tout de suite faire ça Hop Donc ça lui est bloqué Et moi je peux frapper Et avec cette unité là C'est parfait Parce qu'il me reste Quelques points à jouer Je vais jouer mon traître Hop Je le tue Et mieux que ça les amis Il me reste deux points à jouer Donc je vais pouvoir jouer Une unité comme ça Et je vais pouvoir jouer ça Comme tout à l'heure Pour le bloquer avec les créatures Alors on se doute bien Qu'il a invoqué des créatures Surtout qu'il a pas augmenté sa magie Quand c'est comme ça Vous regardez hein Pour choisir qu'est-ce qu'il a augmenté le plus Bah voilà la créature C'était bien qu'il va jouer ça Et voilà Maintenant on sait qu'on approche tout doucement De la fin De ce dont j'ai besoin En force Donc c'est à dire 5 points Je rappelle hein C'est 5, 4 et 2 Donc je vais avoir besoin Je le sais d'avance Et donc je vais encore augmenter ceci Et après j'aurai plus qu'à me diriger vers la magie Donc là normalement Mon adversaire avec cette carte à 3 Ne peut pas attaquer celle-ci Et donc il est coincé S'il bouge autre part Et bah c'est tout bénef pour nous Voilà Donc il choisit de la bouger en avant Ca veut dire qu'il va invoquer quelque chose derrière Certainement Pour tuer celle-ci Seulement il sera mort le prochain tour Voilà Donc on a l'adversaire qui encore une fois capitule Pas par manque de stratégie Comme vous voyez On parlait justement du fait que oui J'avais un héros et tout On parlait des héros spéciaux Bah là dites-vous bien que Nergal Le héros que vous venez de voir Venez de voir de côté Nécropole C'est un des meilleurs héros du jeu Il est vraiment très très fort Il est très puissant en VHL On a très haut niveau Vous allez en voir beaucoup 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 Et bien qu'il ait eu le nerf Il reste très puissant Donc vous voyez le mec Il a des très bonnes cartes Mais il s'en sort pas Et il se fait battre bêtement Le mec il a bêtement couru Après mon unité Au lieu d'en profiter pour DPS mon héros Et en se disant Ouais bah c'est moi qui DPS le premier Du coup j'ai l'avantage Il a perdu son temps Tout comme l'adversaire d'avant Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire Autre chose Une leçon qu'on peut tirer de cette partie C'est de surtout Ne sacrifiez pas vos unités Vous avez une unité à 2 Que vous voulez poser en face d'une unité Qui tape à 2 Donc vous savez qu'il va vous la prendre le coup d'après Et vous vous dites Ouais je vais la poser Comme ça ça protège mon héros Non Ne faites pas ça Ne mettez pas vos unités comme ça en sacrifice Ne gaspillez pas vos unités Elles vous seront utiles plus tard Vous l'avez vu Je ne pouvais pas tuer immédiatement L'adversaire Parce que je ne pouvais pas utiliser mon trait de feu Ça ne m'arrangeait pas Donc je ne pouvais pas faire 2 de dégâts de ma créature Plus le 2 du trait de feu Pour tuer ses 4 PV J'ai attendu un petit peu Je me suis baladé Il m'a couru après Et au moment où ça m'arrangeait Au moment où ça m'arrangeait Et pas avant Parce qu'il me restait des points Boum Très de feu Et boum je l'ai tué Et lui pendant ce temps là Il aurait pu utiliser son unité Pour taper 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 mon héros Et il n'en a rien fait du tout Donc voilà mes amis Ne gaspillez pas vos cartes Ça peut arriver qu'il faille le faire Qu'il faille protéger un héros Mais quand l'adversaire tape très fort Quand votre pull PV du héros Est vraiment tombé basse Là ça vaut le coup Mais certainement pas avant Voilà les amis Ce sera la fin de ce premier tutoriel Vous avez eu 2 games Normalement il n'y en aurait qu'une Bon c'était des games plutôt courtes J'espère que ça vous a plu Et si vous avez le moindre commentaire Quoi que ce soit Envie d'une strat Envie de quelque chose Envie d'un game Peut-être d'une game plus Orienté sur les sorts Plus sur la fortune N'hésitez pas Demandez le moi Je suis à votre écoute mes amis A très bientôt Passez une bonne journée